Oui c'est vrai et tout d'abord un mot sur ce que c'est que le droit de l'OMC, ce sont des accords internationaux conclus par les états et qui fixent des règles en matière de commerce international. Les règles de l'OMC sont souvent brandies comme un obstacle soi-disant insurmontable à toute possibilité d'adopter des règles plus protectrices dès lors qu'elles auraient un impact négatif sur le commerce. Et effectivement le droit de l'OMC est un argument récurrent qui est avancé par les partenaires commerciaux de l'Union européenne comme les Etats-Unis, le Canada, le Brésil pour critiquer les normes plus protectrices de l'Union européenne notamment en matière de pesticides et de bien-être animal. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces arguments puisque le droit de l'OMC peut tout à fait laisser la place à des mesures plus protectrices qui viseraient des objectifs légitimes comme la protection de l'environnement, la protection de la santé et même la protection du bien-être animal. En effet, le droit de l'OMC reconnaît que les Etats sont libres d'adopter le niveau de protection qu'ils jugent approprié du moment que c'est fait de manière cohérente. Concrètement, cela veut dire que les mesures nationales ou européennes plus protectrices doivent être nécessaires et contribuent réellement à l'objectif poursuivi. Or c'est bien le cas ici puisque tout l'objet des mesures miroirs est bien d'assurer une cohérence entre les normes imposées aux producteurs européens et celles applicables aux produits agricoles importés dans l'Union européenne. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !